La battle suivante est celle du coach Charlotte Dupanda. Coucou tout le monde. Vous allez bien ? Pour le cinquième et dernier duo, j'ai décidé de mettre New Race. New Race travaille dur, très dur pour atteindre son objectif, celui d'être un grand artiste. Aux auditions à l'aveugle, il a interprété, si je savais ça, titre culte de Madilou Système et deux coachs s'étaient retournés. Sincèrement, tout de suite, j'étais dedans. Tu m'as amené, tu m'as raconté ton histoire. Je ne sais pas de quoi parle la chanson. Je ne comprends pas Lingala. Mais en tout cas, tu m'as donné envie de danser avec toi pendant que tu chantais. En musique, avec Miandry. Miandry, originaire de Madagascar, rêvait de participer à The Voice. Impossible pour lui de le faire depuis son pays. Alors, il a décidé de se rendre spécialement en Côte d'Ivoire pour les castings. Souvenez-vous, aux auditions à l'aveugle, il avait fait se retourner trois coachs. Quand on te regarde, quand on te voit, on se dit « Mais comment est-ce qu'un être aussi menu peut avoir autant de coffres, autant de bagages, autant d'années de travail ? » Quand tu chantes, moi j'entends toutes les années. Parce que moi, tout de suite, je vois déjà ce que je peux faire avec toi. Charlotte. Sur une magnifique chanson de Sam Smith qui s'appelle « Too Good Add Goodbye ». Ce sera un travail, quoi. Un grand travail parce que je ne connais pas personnellement New Race, mais j'ai un peu entendu ce qu'il fait. Et il est fort. Il est tellement fort. Tellement fort. Du coup, je sais, avec le temps, je vais me battre. parce que c'est ça mon objectif final. J'ai vraiment adoré la chanson. Du coup, je sais que je vais porter quelque chose qui va un peu épater le public et le coach aussi. C'est une belle chanson, déjà. Et on peut déjà voir les répartitions. Il chante à quelle partie. Moi, je chante sur quelle partie. De se rendre compte que New Race, tu te sens aussi à l'aise. C'était vraiment ça mon challenge, en fait. Miandri, évidemment, tu as cette rondeur. t'es à l'aise de chanter en anglais. Lui, pendant les auditions à l'aveugle, il a fait une magnifique rumba où il chantait en Lingala. Et c'était vraiment ça que je voulais partager avec lui, lui dire ce que moi j'ai entendu pendant les auditions. Eh bien, c'est vraiment un magnifique potentiel et qu'il peut aller où il veut avec cette voix-là. Je suis juste heureuse de me rendre compte que... Charvette, elle est déjà venue me voir en concert. Elle n'avait pas réagi aussi bien que là. Tu ne m'as même pas vue. Non. Je voulais juste... Si je criais comme ça dans les grados. Je voulais juste prononcer une phrase de jaloux parce que là, je suis jaloux de vous, les gars. Donc, je n'ai pas aimé du tout. Non, franchement, c'était touchant. Et puis, la sensualité sur ce genre de titre. La sensualité. Donc, séduisant. Si elle, elle est convaincue, à mon avis, c'est très bon signe. C'est tout ce que je peux vous dire. Voilà. Miandri, je savais que cette chanson lui correspondrait. Mais Nuris, j'espérais, je voulais que pour lui-même, personnellement, en tant que personne, il se rende compte du potentiel qu'il a et qu'il ne s'enferme pas que dans la rumba parce que naturellement, parce que dans son pays, c'est ce qu'il écoute tous les jours. Je suis heureuse pour Nuris parce qu'il aura appris quelque chose sur lui, sur sa voix, sur sa culture musicale. Moi, je pense que la musique congolaise, elle a ça d'extraordinaire, c'est que c'est une musique qui est extrêmement riche en termes de mélodie et c'est pour ça que je me suis dit Nuris, il va vraiment pouvoir faire l'affaire. Il faut que vous vous écoutiez. C'est une bêteur mais en même temps, vous partagez l'espace. On a l'impression que c'est acquis mieux, mieux. Je ne sais pas comment on dit ça. Il faut vraiment que vous respiriez parce que vous avez ce qu'il faut pour cette chanson. Vraiment là, respirez, soyez sereins parce que c'est comme si tu prenais un marteau pour écraser une mouche. comment t'as trouvé ? Je suis assez d'accord avec ce que t'as dit. Du coup, je vais regarder le bon côté parce qu'effectivement elle a dit comme ça part un peu dans tous les sens, c'est vrai, mais du coup ce que j'apprécie c'est votre détermination quand même parce qu'au début la musique n'est pas vraiment partie vous aurez pu vous planquer beaucoup se planquent derrière ça mais vous avez assumé déjà ça c'est une mentalité de professionnel vous avez assumé vous avez fait de l'attitude du coup vous êtes un peu moins bien rentré dedans aussi il faut dire la vérité mais vous n'avez pas pris ça comme excuse et c'est bien par contre votre coach a raison il faut vous écouter il y a des belles voix quand même oui, battle et tout mais il faut que les gens profitent les gens là ils n'ont pas profité à cause des tu vois ce que je veux dire il faut bosser moi je suis là pour travailler New Race c'est le battle mais que le meilleur gagne bonne arrivée si vous nous rejoignez sur Vox Africa je vous demande d'applaudir très fort l'orchestre de The Voice Afrique francophone saison 3 s'il vous plaît applaudissez tous nos musiciens l'épreuve des battles se poursuit avec l'équipe du coach Charlotte Dipanda retrouvons deux de ses talents je vous demande d'accueillir tout de suite New Race New Race face à toi il y aura Mian Drey Messieurs je sais que vous êtes concentrés donnez le meilleur de vous-même chantez prenez du plaisir que la battle commence Sous-titrage 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 Sous-titrage